Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'Informations, Bonsoir Actualité, au sommaire du journal. Pas de panique, la prise en charge contre les virus monkeypox, cette variole du singe, est assurée par les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo. Le premier cas suspect signalé à Kinshasa est sous contrôle après analyse d'un échantillon de l'INRB. Comment lutter contre cette maladie ? Tentative des réponses dans ce journal. Vous voulez avoir accès à toutes les informations sur les élections ? La Maison des élections a ouvert ses portes au public et aux différents candidats aux échéances électorales de 2023. Les détails, encore une fois, dans ce journal. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de vous savoir nombreux à suivre cette édition d'Informations présentée dans les cadres de 50 ans de l'IFASIC-ISTI. Je ne suis donc pas seule sur ce plateau. Je suis avec une aînée, une année que vous allez découvrir. Elle s'appelle Issamene Bengue Ekoya. Bonsoir, Dacera. Bonsoir, Excellence Chantal. Je vous retiens encore pendant quelques minutes et puis on va continuer. Je suis là. Nous ouvrons donc ce journal par cette audience du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Il a accordé à la délégation du Congrès américain en séjour à Kinshasa, la délégation conduite par l'ambassadeur américain en République démocratique du Congo. L'on retient de cette rencontre le renforcement des relations diplomatiques entre Kinshasa et Washington. Reportage Guylain Kalouba. Kinshasa et Washington entretiennent des relations profondes et anciennes. Et l'administration Biden voudrait continuer à travailler pour les rendre plus fortes et plus chaleureuses. C'est ce qu'a fait savoir une délégation du Congrès américain au président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, ce mardi à la cité de l'Union africaine. Conduit auprès du chef de l'État par l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, John James du Parti républicain et membre de la Chambre des représentants du Congrès américain et Sarah Jacobs du Parti démocrate disent être venues pour montrer l'appui du Congrès au gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus pour parler avec nos partenaires congolais et montrer que nos deux partis, que ce soit les partis républicains, que ce soit les partis démocrates, nous voulons travailler pour appuyer la RDC, que ce soit dans les questions des droits de l'homme, que ce soit pour régler cette question de l'insécurité à l'est du pays, que ce soit en ce qui concerne les questions économiques pour arriver à développer l'économie de la RDC de manière à ce que la population de la République démocratique du Congo puisse bénéficier de ces ressources. Et donc nous sommes là pour apporter cet appui dans le cadre de notre relation stratégique. Pour ces parlementaires, les relations diplomatiques entre la RDC et les États-Unis d'Amérique demeurent très bonnes. La RDC et les États-Unis ont une ancienne histoire, ont une histoire ensemble et des bonnes relations depuis longtemps. Et nous, en tant que États-Unis d'Amérique, nous voulons continuer à travailler pour rendre cette relation encore plus forte et toujours plus chaleureuse. Cette volonté affichée du pays de l'oncle Sam pour un partenariat plus solide avec la RDC rencontre les voeux, maintes fois exprimée par le chef de l'État dans le rapport avec ses nombreux partenaires. La même délégation américaine qui séjourne à Kinshasa a été reçue également par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Il était question d'évoquer des questions de l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Robert Ndai Tchisensei. Une forte délégation composée de deux représentants du Congrès américain, conduite à l'Assemblée nationale par l'ambassadeur des États-Unis en Kinshasa, Lucy Tamlin, a eu des échanges nourris avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukume Soumangou, qui avait à ses côtés le deuxième vice-président et la caisseur de l'Assemblée nationale sur le processus électoral et des questions économiques et des droits de l'homme. Les représentants républicains de l'État de Michigan, John James, et la démocrate de l'État de Californie, Sarah Jacobs, ont salué l'engagement des autorités kongolaises pour tenir les élections dans le délai constitutionnel. Nous avons eu une bonne discussion avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale sur les questions économiques, des ressources minières, de la violation des droits de l'homme. Notre souci est de s'assurer que leurs sources minières de la RDC soient profitables au développement du pays. Les présidents des commissions de défense et sécurité du Parlement congolais ont pris part à cette rencontre avec le député de l'opposition, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukume Soumangou, a au nom de Christophe Mbosoko Diapuanga, président de l'Assemblée nationale, rassuré la délégation des parlementaires américains que le gouvernement congolais tiendra sa promesse quant à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel avant d'éviter les parlementaires à condamner les Rwandais qui soutiennent l'homme 23. Nous allons parler de la situation dans l'est de notre pays, l'est de notre pays où nous continuons à être victimes de l'agression de la part du Rwanda et là-dessus les collègues et moi-même nous avons insisté que les États-Unis aillent plus loin et qu'on prenne des sanctions. Les hôtes du Parlement congolais restent convaincés que les ressources minières de la RDC doivent contribuer au développement du pays. Les possibilités d'investissement dans les nouvelles technologies et le financement innovant en République politique du Congo, c'est parmi les questions débattues au cours d'une réunion qui a mis autour d'une table le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et ses hôtes ce mercredi 23 août 2023 en marge du 15e sommet des pays en Afrique du Sud. Images et commentaires, Patti Tondwangou et Ida. En ces jours en Afrique du Sud depuis le mercredi 22 août 2023, les premiers ministres et chefs du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Jusseki de Tchulombo au 15e sommet des BRICS, a fixé l'opinion sur l'objet de sa mission au pays de Cyril Ramaphosa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Jusseki de Tchulombo, a bien voulu nous mandater pour le représenter ici au sommet du BRICS après une invitation formelle qui a été adressée à la République démocratique du Congo. Et donc, comme pays invité, nous avons voulu venir représenter par moi-même sous le mandat du Président de la République, mais aussi avec les ministres sectoriels avec lesquels nous faisons le suivi sur ces questions économiques. Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a, en marge de ses forums économiques de Johannesburg, qui regroupent des pays émergents, notamment la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, effectué une visite surprise à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, précisément à Pretoria. Les questions liées à la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ont été passées en revue. Nous avons pensé que ce serait faire œuvre utile de faire un stop au niveau de notre ambassade, ici en République sud-africaine, cette représentation avec non seulement M. l'ambassadeur qui nous a accueillis, mais aussi toute l'équipe. C'était l'occasion un peu de passer en revue d'abord du point de vue bilatéral, ce que nous avons comme entre avec l'Afrique du Sud et peut-être des points qui devraient être soulevés au niveau du gouvernement, poursuivis, mais aussi avoir l'occasion, pendant que nous sommes ici en terre de la République démocratique du Congo, d'avoir une audience qui nous avait été demandée par la République d'Haïti. Et par la suite, nous, c'est toujours bien, dans le travail que nous faisons à côté du ministère des Affaires étrangères, de nous assurer, en tout cas, du suivi de nos représentations. Et ici, pour le dire, une innovation, étant donné qu'il y a eu quand même aussi de nouvelles acquisitions en termes de bâtisse. Donc c'était un bon moment d'échange pour nous, et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. On fait partie de la délégation du chef d'exécutif national, les ministres de l'Industrie, les vice-ministres des Finances et des Affaires étrangères. En Afrique du Sud, où il séjourne, le chef du gouvernement a expliqué largement, devant ce partenaire, le mobile de la participation de la République démocratique du Congo à ses assises. Suivez. Le 15e sommet des BRICS à Johannesburg, qui est une opportunité pour le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kienge. Émissaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseki de Tchilombo, à ses forums économiques, discrités avec le Premier ministre honoraire haïtien et le directeur général des Digi-Loop, spécialisé en nouvelles technologies digitales pour les financements innovants. Quelques questions des coopérations bilatérales basées sur les financements et les opportunités qu'offrent aujourd'hui les marchés congolais qui, selon Laurent Lamotte, Premier ministre honoraire haïtien, est énorme à travers le monde. Nous avons pu explorer différents points, parmi lesquels les technologies de pointe pour le financement innovant, pour la souveraineté financière de l'Afrique. Et nous avons pu quand même échanger sur les différentes opportunités que présente le marché congolais, un marché aussi qui progresse. Et nous avons pu constater des progrès du gouvernement et aussi en domaine technologique. Donc ça a été une réunion principalement axée sur la technologie et sur le financement innovant. Il est temps que nos pays, que les pays d'Afrique, les pays en voie de développement, que nos pays aient leurs propres moyens de financer leur développement. À Johannesburg, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé est porteur d'un message du président de la République au 15e sommet des BRICS. La prise en charge du virus monkeypox, cette variole du singe, est totalement prise en charge et assurée par le gouvernement de notre pays. Il n'a donc pas de panique, rassurent les autorités sanitaires à travers ce reportage. Quelques heures après l'alerte du premier cas des monkeypox, les troupes se sont mobilisées. À l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, actuel centre opérationnel pour la prise en charge de cette maladie, une Jeep TXL et plusieurs cartons-contenants de matériel et autres outils sont déchargés du véhicule pour rassurer la population et les corps médicaux sur la détermination d'éradiquer ces nouvelles ennemis de la santé. C'est juste une remise de l'eau importante de médicaments, de matériels et d'enjeux roulants que l'Organisation mondiale de la santé à travers les instructions de M. le représentant de l'OMS en RDC, Dr. Amasambo-Bourema, pour mettre à la disposition du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention tout cet important médicament, matériel et équipement pour renforcer la prise en charge des cas de monkeypox qui ont été notifiés dans la ville de Kinshasa, également renforcer la protection du personnel de santé, renforcer la surveillance épidémiologique à travers les investigations, le listase et le suivi des contacts dans les différentes communautés et dans les structures sanitaires. Ce lot d'un tronc pour la gestion des monkeypox est un atout majeur pour les responsables de la gestion de cette crise sanitaire. Nous sommes très heureux, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de recevoir ce lot d'un tronc pour appuyer la gestion du monkeypox comme incident. La variole du singe est une maladie infectueuse virale rare due au virus monkeypox transmis essentiellement par les rongeurs à l'homme, puis de personne à personne par des gouttelettes au contact rapproché. On va parler justice. Sachez que l'audience de ce vendredi dans l'affaire Mwangansusu sera consacrée aux réquisitoires de la dernière audience d'hier, nous dit Kenina Cédric. C'est pratiquement le dernier virage dans le procès du député national Edouard Mwangansusu. La plaidoirie de la défense, les réquisitoires du ministère public et les conclusions de la partie civile sont annoncées pour l'audience du vendredi 25 août prochain. La décision a été prise par la haute cour militaire au cours de l'audience de ce mardi. Dès l'ouverture de celle-ci, l'officier du ministère public a sollicité de juge la réqualification de l'infraction d'espionnage en infraction des trahisons. Après un bref débat, les juges présidents de la composition a renvoyé la cause au vendredi pour les débuts de la plaidoirie. Par ailleurs, les députés nationales Edouard Mwangansusu est poursuivi dès lors pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention d'armes et trahison. La situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de notre pays a fait l'objet de discussions entre le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale. Nicole Sesep nous en dit plus. Les Nations Unies très préoccupées de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Réaction de Bruno Lemar qui, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies à l'issue de son entretien avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bembago pour ses premiers contacts. Plusieurs points ont été abordés entre les deux personnalités notamment les questions relatives à la réforme de la sécurité dans lesquelles la MONUSCO et les Nations Unies sont impliquées, la dégradation de la situation humanitaire de nos compatriotes déplacés internes autour des GOMA. On a parlé de la situation humanitaire à l'Est et la question de la protection civile du fait de l'urgence de certains conflits. Il y a eu une très nette détérioration de la situation humanitaire et puis il y a certaines contraintes pour l'action humanitaire pour les secours de toutes ces personnes qui ont été déplacées notamment autour de GOMA. On a parlé de ça y compris de l'action très importante de l'augmentation des violences sexuelles liées et c'est aussi un domaine des échanges avec la défense et la FRD. A noter que les Nations Unies appuient la stabilisation et la restauration de la paix dans la paix et de la République démocratique du pays dont dit qu'il y a de l'économie le vice-ministre en charge de l'économie Vitale Caméré pose son implication pour faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans la zone de la CEAC communauté économique des états des Afriques centrales c'est ce qui ressort de son entretien dans son cabinet de travail avec une délégation qu'il a reçue du haut niveau du conseil de la 10e commission Reportage Anim Balaka Contre les exportations illicites la contrebande du cacao en RDC les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre Vitale Caméré une demande faite le mardi 22 août 2023 dans son cabinet de travail il s'agit de l'association des exportateurs du cacao café de la RDC et des scots qui vouent leurs échanges avec le patron de l'économie nationale ont porté sur les questions des produits agrécients agricoles de la RDC et leurs exportations il fallait réfléchir sur des voies et moyens de remettre de l'ordre dans ce secteur au regard de l'importance des exportations qui constituent un outil capable de faciliter l'importation des dévices étrangères en RDC mais aussi un levier fondamental de la croissance économique les exportateurs ont sollicité des mesures fortes de la part du VPM pour mettre fin aux exportations illicites et à la contribuente qui font perdre chaque année plusieurs millions de dollars au trésor public voyons qu'il y a beaucoup de potentiel pour l'augmentation du volume de production qui est à 60 000 tonnes actuellement mais nous envisageons qu'on puisse aller beaucoup plus loin donc au-delà de ce que la loi prévoit il y a d'autres services qui surchargent les exportations ou bien les entreprises avec les taxes qui ne sont pas légalisées nous sommes exportateurs du café depuis 40 ans c'est renforcer l'esprit de collaboration entre les secteurs privés et les secteurs publics très attentif à cette problématique le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale s'est dit disposé à réserver des réponses et douanes aux préoccupations de ses hommes d'affaires dans le cadre justement de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale la commission nationale pour les réfugiés a été dotée d'un cadre et structure organique au cours d'une cérémonie présidée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique reportage Nadine Kiloso et c'est de Kenila enfin la commission nationale pour les réfugiés sénères en sigle dispose d'un cadre et structure organique qui permet à cette structure de disposer d'un outil moderne de gestion des communications et d'évaluation définissant clairement les responsabilités l'importance des cadres organiques il y a d'abord un contexte de maîtrise des effectifs et de la masse salariale ensuite une volonté de rationaliser les administrations pour leur fonctionnement optimal s'il y a des postes à combler au sein de ces services importants il faut savoir que nous avons fait le choix de bannir des systèmes de privilèges et de recommandations La signature de ce cadre et structure organique a été effectuée le mercredi 23 août 2023 par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou en présence du vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé La remise et l'intégration des documents portant cadre et structure organique de CNR marque ainsi l'aboutissement des travaux de la commission mixte composée des experts de deux administrations à savoir fonction publique ministère de l'Intérieur Au jour d'aujourd'hui nous sommes en train de mettre en place petit à petit des mécanismes qui permettront un jour d'asseoir un système de gestion pour les réfugiés efficaces Selon le secrétaire permanent de cette structure Eric Moukandila c'est 21 ans après que la CNR bénéficie de cet outil important C'est une grande joie et avec beaucoup d'émotion parce que ça fait 21 ans depuis sa création que la CNR était comme une structure abandonnée Ce cadre et structure organique élaborée est destiné à servir de boussole dans la transformation du monde de gestion nationale des ressources humaines de la commission nationale pour les réfugiés Elles ont fait la fierté et même l'honneur de la télévision nationale ces anciennes vedettes de la télévision nationale je cite parmi elles Mamas Sakombi Dacera qui est avec moi sur ce plateau elles sont toutes les fruits de l'ISTI et IFASIC elles reviennent ce soir encore à la présentation mais ce soir nous vous proposons le portrait de celle qui nous a quitté Mme Dayas Saleh elle est ancienne de l'ISTI mais aussi ancienne de la RTNC Suivez En 50 ans d'existence l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTI d'abord et l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC ensuite écrit au fer rouge l'histoire de la profession journaliste des alumnes Ndayas Saleh Marceline est de la 7ème promotion de l'ISTI Lorsqu'elle débarque à l'office Zahira des radiodiffusions et de télévision aux RTNC détentrice d'un diplôme universitaire elle illumine les desks swahili des langues nationales Journaliste et collègue de Ndayas Saleh Marceline Jean-Pierre-Henri Kassangan Ambingou l'a vu venir Je recommande d'abord comme étudiante à l'ISTI à l'époque facile aujourd'hui Ndaya est venue dans les milliers de Swahili C'était pas facile il faut comprendre Bien sûr avec une certaine suffisance en tant qu'université par rapport au reste des membres de la rédaction mais nous l'avons conseillé et finalement c'est adapté Ndaya Saleh Marceline tient une école pour plusieurs générations de journalistes Blaise Bokoukia en est persuadée Je m'incline devant sa mémoire Je suis arrivé au niveau de la rédaction du journal télévisé en français et Ndaya Saleh au sucré comme j'avais l'habitude de l'appeler était en langue nationale Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi elle est allée en langue nationale Je crois qu'à partir de Ndaya et beaucoup d'autres personnes ont eu le goût d'aller faire les langues nationales tout en étant licencieux gradués Au sein de l'OSRT devenu dans l'entretemps radio-télévision nationale congolaise RTNC Ndaya Saleh Marceline gravit les échelons et devient sous-directeur chargé des actualités avec une affectation à la direction provinciale de la télévision publique au maniement en 2000 Affaiblie par la maladie elle revient à Kinshasa pour les soins de santé comme l'explique sa soeur Il était ici il est allé à mission avec le jardin de Sakima à Kindou jusqu'à Kalima il est revenu le même jour qu'il est rentré il a enlevé les mèches c'est très chaud mais il prenait ça me zing et va vite appeler un médecin va vite appeler un médecin il a passé l'île à ma marine il est l'an de même il est l'an de même il est l'an de même et ça s'est dégradé du jour au jour après un mois il a trépassé c'était difficile pour la famille à 60 ans elle aura effectué son dernier voyage le 10 décembre 2012 en cette période où l'IFASIC célèbre son demi-siècle les hommages sont rendus à Ndaya Saleh Marceline qui est la première diplômée de l'ISTI à avoir intégré la direction de langue nationale de la RTNC voilà donc depuis plus de 10 jours voire 2 semaines les téléspectateurs de la RTNC sont habitués à voir les nouvelles figures ou les anciennes figures de la télévision nationale qui sont pour la plupart des produits de l'ISTI et de l'IFASIC je disais je ne suis pas sûre sur ce plateau au début du journal je suis avec madame Issa Menebeng elle est ancienne de l'ISTI notre aînée elle est également ancienne présentatrice du journal télévisé ici à la RTNC à la Voix du Zahir à l'époque madame vous venez dans le cadre d'une chronique où nous fêtons les 50 ans de notre établissement l'établissement qui nous a formés tous et vous êtes d'abord de quelle promotion ? j'ai commencé la 4ème promotion pour terminer en 10ème 4ème promotion vous avez terminé en 10ème entre les deux les accouchements les accouchements donc la presse n'est plus la même la RTNC non plus alors qu'est-ce que vous nous apportez vous voulez parler de la presse la démocratie en même temps quelle lecture vous faites entre les deux il m'a été demandé de parler de la démocratie de la presse dans la démocratie et surtout que nous sommes à la veille des élections le général et je crois que ce sujet est vraiment bien arrivé puisque moi-même à l'aube de la démocratisation des pays africains avec un groupe des journalistes donc Koko Chomba et je crois Kassangan a aussi été là nous étions partis à Bujumbura pour effectuer un stage un stage pour les pays en démocratisation donc c'était par rapport à cette période là vous voyez depuis la conférence de la BOL quand on a commencé la démocratisation de l'Afrique il fallait former quand même des journalistes pour pour s'armer par rapport à tout ce débat là donc la presse comme nous voulons dire est un pilier est vraiment un pilier de la démocratie il y a un lien très étroit entre la presse et la démocratie la démocratie doit se baser sur la participation éclairée des citoyens et la démocratie a besoin de la presse et la presse renforce la démocratie de plusieurs façons la presse qui accompagne tous les politiques dans ce qu'ils font voilà la presse accompagne pratiquement donc c'est un peu la presse joue un rôle un peu transversal dans tous les domaines de la vie de la société exact et je disais que la presse renforce la démocratie dans plusieurs façons dans plusieurs domaines la presse nous devons informer nous de la presse les citoyens sur l'actualité politique la presse doit donner la parole à tous les courants d'opinion pas seulement puisque je suis je ne sais pas de quel bord et je dois seulement parler avec les gens de mon parti non nous devons nous devrions normalement donner la parole à tout le monde pour pouvoir s'exprimer en ce moment surtout en cette période préélectorale pour notre pays la presse doit favoriser le débat contradictoire sur les grands thèmes de la société la presse doit être neutre elle doit jouer un rôle normalement normalement surtout la presse officielle comme la RTNC doit être neutre censée être à politique à politique nous à notre époque on était à politique tu le sais nous étions à politique si bien que je me rappelle à l'aube de la démocratie nous avions un groupe qu'on appelait la chimitoké j'étais peut-être la seule femme parmi tant d'hommes avec les dimandias tout ce monde là les putubidoyas nous avions fait bouger quand même la maison puisqu'il n'y avait que l'OZRT pour diffuser les informations et parler comme presse officielle il n'y avait pas de presse et pratiquement la seule maison de presse et quand ça nous prenait pendant la nouvelle démocratie après 90 on fermait même les antennes vous comprenez que le contexte n'était pas le même n'était pas le même à l'époque c'était nous voulions arracher pratiquement la démocratie la liberté de presse de force pourtant la liberté de presse et même l'indépendance de la presse doit suivre la ligne éditoriale de chaque organe de presse si vous êtes aujourd'hui journaliste à la RTNC on vous dit à la RTNC ne parlez pas de ça et de ça puisque vous voulez travailler là-bas vous devez suivre la ligne éditoriale de votre maison de votre organe ce qui est tout à fait logique mais néanmoins il y a aujourd'hui avec la démocratie nous avons des organes privés de presse et dans tout ça nous n'allons pas accepter par exemple de voir comme nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux les dérapages la presse doit être régie par les lois qui sont dans la constitution nous avons des articles pour régir pour encadrer un peu la presse c'est un exercice difficile pas très facile avec les réseaux sociaux aujourd'hui parce qu'à l'époque ça n'existait pas on n'avait pas Facebook on n'avait pas WhatsApp on n'avait pas tout ça c'est ça c'est ça et je salue je salue l'initiative de la masculinité positive du président et je le remercie beaucoup puisqu'il a nommé à la tête de cet traitement une femme signe que même les femmes peuvent faire des grandes choses dans la démocratie la femme qui fait la promotion des autres femmes aussi des autres femmes et voilà qu'aujourd'hui elle de l'histique nous donne cette opportunité de revenir aujourd'hui pour parler de notre maison mère la maison qui a injecté beaucoup de journalistes donc je disais je voulais dire en définitive qu'entre la presse et la démocratie il n'y a qu'un pas et nous devons travailler ensemble et suivant la ligne de conduite et les lois qui se trouvent dans la constitution mais sinon nous sommes les piliers de la démocratie voilà merci madame Issamene Béengue nous n'avons pas de temps pour évoquer tout ceci je pense qu'il y aura un plateau spécial pour continuer à fêter et célébrer les 50 ans de l'histique effectivement c'est ce que nous attendons bonne fête à nous bonne fête à nous merci poursuivons donc ce journal c'est pour permettre à toute personne qui voudrait avoir accès aux informations je l'ai dit dans mes titres authentiques sur les élections la maison des élections a ouvert ses portes au public et aux candidats aux différentes échéances électorales au cours d'une cérémonie présidée par son président le président de la CENI Denis Kadima le président de la commission électorale nationale indépendante a procédé ce mercredi 23 août 2023 à l'inauguration de la maison des élections Denis Kadima Kazadi a coupé le ruban symbolique avant de dévoiler son enseigne lumineuse en présence des membres de l'assemblée plénière des cadres et agents de la centrale électorale ainsi que d'un parterre d'invités notamment le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement Damien Mama ouverte à tous citoyens pour faciliter les interactions la maison des élections ambitieuses d'offrir comme l'a affirmé le numéro 11 central électoral un espace d'échange et de partage entre la CENI et de nombreux visiteurs qu'elle va accueillir elle se veut surtout un cadre vivant et un carrefour d'informations qui va faciliter les interactions de leur respect mutuel Dominique Adima Kazadi a en outre annoncé que dans les prochains jours ce lieu va accueillir le représentant des radios communautaires car la CENI veut ainsi mettre à la disposition de ces médias un maximum d'informations sur les activités importantes à venir le cadre légal et ses innovations ce projet nous tient à coeur il concrétise les engagements pris dans notre plan stratégique conçu en janvier 2022 dans ces deux axes axes 2 et 3 la maison des élections elle est donc un outil de communication en mesure d'accompagner les efforts de la CENI dans l'inclusivité et la transparence Auparavant le rapporteur adjoint Paul Moïne de Moulemberi a pour sa part soutenu qu'une fois sa stratégie d'interaction avec les acteurs au processus électoral mise en marche la maison des élections va d'ici avant le soutien de décembre promouvoir et consolider l'appropriation électorale le représentant résident du PNUD a souligné qu'au-delà de l'édifice il y a un cadre qui favorise un dialogue constructif avec divers acteurs impliqués dans le processus la coordonatrice du projet Marie-Laure Yawan a mis en exègue l'efficacité de ce moyen de communication qui constitue la maison des élections qui permettra une plus grande accessibilité et contribuera également à recréer une nouvelle image de l'institution au terme des différentes interventions la visite guidée de la maison des élections a permis à l'assistance de se faire une idée précise des commodités dont elle est pourvue pour accueillir en toute convivialité les visiteurs en quête d'informations utiles sur la sénie et ses activités le mariage entre l'UNPC et sa tutelle se porte bien et bien la rencontre entre le ministre des médias Patrick Mouyaïa et la délégation de l'UNPC en est une illustration de cette rencontre et l'on peut retenir l'organisation prochaine du congrès on écoute le président à d'intérim de l'UNPC au micro de Gaëtan Maguilalo nous saluons les pragmatismes de monsieur le ministre qui hier a reçu les documents des conclusions des travaux du comité scientifique et aujourd'hui nous a invités pour une réunion pratique sur la faisabilité de toutes les recommandations qu'on a formulées hier donc aujourd'hui nous sommes rassurés que le congrès doit s'étenir au plus tard matin du mois de septembre et parce que le ministre s'est engagé et comme nom de porte-voix au gouvernement de pouvoir tout faire tout mettre en oeuvre pour qu'il y ait l'élevé des fonds le plus rapidement possible pour la dignité du congrès On peut dire aujourd'hui que les tendances qui pouvaient avoir un débat entre elles les personnes qui peut-être avoir quelques frictions entre elles tous ici et derrière nous nous travaillons tous pour que ce congrès se tienne assez rapidement dans les bonnes conditions de sorte que le comité organisateur qui sera mis en place dans quelques jours soit représentatif et j'invite tous les journalistes tous les professeurs des médias de Kinshasa à adhérer à cette nouvelle dynamique pour que ce congrès se passe dans la paix la sérénité à ce stade du journal je vais vous lire cette mise au point de la direction générale de la radio télévision nationale congolaise RTNC qui informe l'opinion que ces agents et cadres n'accusent aucun retard de salaire en outre la prime de motivation spéciale appelée communément au Maboko Bank qui constitue 25% de leur salaire payé par les trésors publics et récemment bancarisés a été liquidé pour le mois de décembre 2022 et janvier 2023 ce retard n'est nullement imputable à la direction générale contrairement aux rumeurs distillées à travers les réseaux sociaux c'est signé Mme Elengue Njembo-Silvi directeur général Les cellules de base du cercle de la nouvelle génération consciente de la Tchangou ont fourni des ressources humaines nécessaires pour préparer les scrutins à venir Regardez L'exercice consiste à identifier et rédynamiser toutes les cellules de base spécialisées de la nouvelle génération consciente à l'approche des élections en République démocratique du Congo Ces deux séances animées par les secrétaires exécutifs de la NOGECO D'abord avec les amis de Victor Bosokou du district de la FUNA ceux de Kimbanseke 2 et ensuite les associations spécialisées ont permis de produire un document détaillé sur les effectifs pour se lancer naturellement dans la bataille électorale Les districts de FUNA avec ses 7 communes a présenté 239 membres 1167 pour les amis de Victor Bosokou Kimbanseke 2 le note également 23 cellules en formation et 329 membres venant des associations spécialisées des quoi réjouit l'homme orchestre de 7 noissons abondants Victor Bosokou Il y a toujours la continuité de l'identification et l'adhésion massive au sein de notre nationalité spécialisée les amis de Victor Bosokou et surtout la NOGECO nous avons toujours un seul candidat au sein de l'union sacrée qui est le président Félix Antoine Tshisekedi dans sa démarche les volets sociaux constituent les socles même des actions des terrains à travers la fondation qui porte son nom Victor Bosokou a posé plusieurs actes de générosité en réponse à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi à communiquer dans ce journal le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire porte à la connaissance du public que dans les cadres de la coopération bilatérale entre la république démocratique du Congo et la république algérienne démocratique et populaire le gouvernement algérien vient de mettre à la disposition des étudiants congolais des bourses d'études universitaires au titre de l'année académique 2023-2024 toute personne intéressée par cette offre est priée d'entrer en contact avec la direction de la coopération internationale et régionale de l'enseignement supérieur et universitaire située dans l'enceinte du secrétariat général du dit ministère 6 boulevard Tchatchi 67 dans la commune de la Gombe le dépôt des candidatures se fait à travers l'adresse email suivante dire coopérat gmail point com et la date limite est fixée au 26 août 2023 le peuple Lunda sont appelés à l'unité le message de l'empereur Lunda lors d'un rassemblement organisé à Lubumbashi dans le Okatanga accueil d'une à un grand empereur c'est celui réservé au chef Mouant Yav Mouchid 3 de Lunda les grands les grands chefs a reçu les ovations de l'assistance que cette initiative prise par des jeunes qui se sont appelés collectifs au route ou mouing est absolument à saluer parce que ça repose essentiellement sur la culture que nous devons mettre en valeur que c'est un problème culturel et un problème de sang c'est ce qui a fait déjà accepter de faire des déplacements pour Lubumbashi je suis un homme très heureux très heureux de rencontrer les Mouant Yav et de le voir patronner une journée comme celle-ci où on a réuni tous les Lunda du Katanga du Kasaï de partout en République démocratique du Congo je crois que le sentiment que j'ai c'est le sentiment de joie quelques orateurs se sont succédés à la tribune l'ancien gouverneur Jacques Moudé Mouze a exposé sur la culture de l'état de droit et de la bonne gouvernance Valère a capitalisé par le Lunda Toussainti Lombosind a puisé dans l'histoire de l'empire Lunda pour expliquer les origines des différents peuples Lunda disséminés à travers le continent j'ai tout de suite compris que je pouvais avoir comme travail celle de réunir le Lunda qu'il fallait rechercher tous les Lundas et essayer de les mettre ensemble L'assistance constituée des Lundas venus de toutes parts a été conviée à suivre un mini documentaire sur les séjours du chef Mouantiyav Mouchid 3 en Angola en Zambie et d'autres coins de la République Les antennes quelques antennes si vous voulez de l'Office national du tourisme sont donc installées dans les locaux inappropriés ce constat est fait par le directeur général adjoint de cette institution nationale au cours d'une visite effectuée ici à Kinshasa A l'expertise avérée du personnel affecté aux antennes de l'Office national du tourisme de Kinshasa l'amélioration des conditions de travail s'impose pour un bon rendement Le nouveau directeur général adjoint de cet office Paul Diakese faisant l'intérim de madame le directeur général en mission s'est imprégnée du véhicule quotidien dans ses différentes structures de l'ONT de la capitale au bureau d'accueil et d'information de Kinkole les renseignements liés aux 27 sites répectoriés pour la commune de l'Anselée sont à la disposition des touristes L'antenne située à l'aéroport international de Njili offre des services à un rythme acceptable toutefois l'accompagnement pour la cohabitation avec d'autres services opérant dans ces sites est sollicité Ce que nous pourrons aussi demander au gouvernement est d'aligner l'Office national du tourisme parmi les services œuvrant à l'aéroport pour nous permettre de bien réaliser notre travail L'antenne de Bich Ngo Bila travaille dans un cadre inapproprié Au constat relatif aux difficultés liées au recouvrement le manque d'infrastructures adéquates s'ajoute Nous pensons qu'avec l'aide de tous ceux qui sont dans les structures de décision nous verrons comment arranger tous ces bureaux notamment les bureaux du Bich et les bureaux au niveau de l'aéroport même au niveau de Kinkoll il faudrait que ça soit attrayant Cette visite de prospection balise la voie au DGA Paul Diakese récemment nommé afin d'apporter sa pierre à l'édifice Nous allons terminer ce journal par ces communiqués de la Société nationale d'électricité SNEL qui informe son aimable clientèle de certains quartiers de communes de Mont-Amba Mont-Gafoula Sélémbao et Ngaliema que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus à la sous-station Badia-Dingui La fourniture de l'énergie électrique sera momentanement interrompue ce jeudi 24 août 2023 des 8h à 18h la SNEL présente des excuses pour ce désagrément indépendant de sa bonne volonté Mesdames et Messieurs c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal que Yssamène et moi avons eu le plaisir de vous présenter Merci de nous avoir prêté votre attention Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés Le prochain rendez-vous d'actualité dans le cadre des festivités de 50 ans de l'ISTI IFACIC c'est demain je pense à 20h avec un autre ancien et d'ici là portez-vous bien passer des agréables moments en compagnie de la télévision nationale congolaise Bonsoir chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada